on sait se faire attendre sur wingmaster avec le wingmaster débrief salut bienvenue merci de nous retrouver on est très content de vous retrouver en live on a eu des petites difficultés là pour enfin j'ai eu des petites difficultés pour me connecter à la chaîne facebook donc retrouvez nous sur sur youtube si vous nous regardez sur facebook et bien sûr si vous êtes sur youtube abonnez vous bien évidemment vous cliquez sur la petite cloche également pour être informé des nouveaux contenus surtout quand on est en live en direct comme ce soir et vous êtes déjà super nombreux à nous retrouver merci d'être d'être là vous allez voir les couleurs changent un peu chez moi c'est un petit peu bizarre la configuration en ce moment en tout cas on est très heureux de vous retrouver puis on va parler de thématique d'une thématique super intéressante c'est le vario la saison va bientôt reprendre il y en a qui n'ont pas arrêté d'ailleurs un stiver mais l'hiver on se sert un petit peu moins du vario peut-être jérôme va nous expliquer tout ça donc super intéressant d'en parler pour préparer la nouvelle saison on se demande souvent ce que c'est que cet appareil on sait pas vraiment bien s'en servir vous allez voir ce que il ya plein de conseils plein de trucs que va vous donner jérôme dans quelques instants juste après ce générique que vous allez pouvoir chanter parce que vous le connaissez par coeur Et le Jérôme, il est là, il se cache, mais le voici, le voilà. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, ça se passe bien pour toi. Merci. Ben oui, tout à fait. Comme tu vois, le chrono n'est pas parti. Ça veut dire qu'on a un temps infini pour rester ensemble ce soir. Oui, voilà. Il se passe plein de trucs aujourd'hui. Je suis un peu à la ramasse. Ce n'est pas grave, on va se rattraper. On va parler de... Oui, je vais faire le compte à rebours. Fais le compte à rebours. Oui, exactement. Raconte-moi Jérôme, ce dont on va parler ce soir, du vario. On a souvent... On croit savoir se servir de cet instrument. On l'achète, on le pose, ça fait des bips. Et puis on se dit, tiens, c'est génial, ça marche. Mais ce n'est pas si simple que ça. Oui, c'est que l'utilisation du vario peut être très variée. On va aborder les thèmes du style, quand est-ce qu'on le met, comment on l'utilise. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme information ? Est-ce qu'il peut gêner aussi ? Est-ce que tout le monde utilise le même vario ? Qu'est-ce que ça apporte comme information ? Et comment on peut optimiser son vol avec ces informations ? On va aborder plein de thèmes en lien aussi avec les questions qui vont être posées. Évidemment, il y a plein de monde déjà. On salue tous les gens qui sont là. Il y a Mathieu des Yvelines-Emerick qui nous dit bonjour. Medwalid qui est d'Algérie, du Pays Basque, de la Bourgogne. Mounien nous demande, est-ce que tout le monde fait confiance au son du vario ? On va pouvoir répondre à cette question. Quel plaisir de vous retrouver, nous dit Daniel. Bonsoir à tous de Lugano, en Suisse. Salut la Suisse, salut la Belgique. Francis qui est en Belgique, territoire de Belfort, les Pyrénées-Orientales, la Champagne. Annecy, Alain, salut. On est tous et bonsoir du Morbihan, évidemment. Voilà, je dis évidemment, mais le Morbihan, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, évidemment, Jérôme. Il y a du monde. Il y a du monde ce soir. On va parler d'une thématique hyper intéressante. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que cette chaîne est gratuite sur YouTube. Profitez-en, vous avez plein d'infos. Revoyez la saison 1, la saison 2. Et là, on est dans la troisième saison déjà. Et puis, pour nous soutenir, vous avez une masterclass. Alors, ce n'est pas que pour nous soutenir, c'est aussi pour vous aider. Parce que cette masterclass, c'est une masterclass très complète, où vous avez toutes les techniques du parapente. 21 épisodes, 11 heures de vidéos, 11 heures, c'est énorme. Il y a toutes les techniques du parapente montrées et démontrées par Jérôme, ici présent. Jérôme, c'était technique à toi de vol. Tu voles avec ces techniques et donc, tu montres comment tu voles. Alors, bien sûr, ma technique perso évolue, ma technique d'enseignement. Mais là, on a une bonne base sur mes plus de 30 années de vol libre pour essayer de faire une bonne synthèse de tout ça. Et puis voilà, c'est un bon support pour aider, pour accompagner les pilotes, qu'ils soient débutants ou qu'ils soient déjà autonomes. Voilà, qu'ils sont autonomes surtout. Voilà, c'est pour les débutants, mais c'est aussi pour les pilotes qui volent depuis longtemps. Ça permet de revoir des techniques. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des cours de parapente. Allez voir des pros au sol et en vol pour prendre des cours. Là, ça permet de revoir ce que vous avez vu et de revoir des choses que vous avez peut-être vues il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans parce qu'elles ont évolué. Et tu montres les points très précis. On est toujours surpris de voir en vol comment tu pratiques. Parce qu'on ne voit jamais en fait un pro montrer en vol comment ça se passe. Là, c'est un bon support qui est 100% visuel et qui peut vous permettre aussi d'orienter vos formations ensuite. Quand vous allez pouvoir voir certains exercices, soit vous les faites seul, soit vous pouvez être encadré pour faire les supports visuels que vous avez vus, si vous ne vous sentez pas de le faire directement après le support visuel. Allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez également pour nous soutenir des belles affiches qui sont derrière moi que vous allez retrouver sur la boutique. Et puis, vous allez voir un QR code qui va apparaître de temps en temps pour soutenir cette... Non, il n'y a pas d'affiche derrière, Jérôme. Un petit QR code pour soutenir cette chaîne également. Et à chaque fois que vous nous apportez un petit don, un petit soutien, vous recevrez des autocollants, des stickers de Wingmaster qui sont enviés et qui sont partis dans le monde entier. Déjà, tout le monde en veut, notamment pour coller sur la voiture, pour réparer les fuites et tout. C'est hyper intéressant. Non, sur le casque, c'est top. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va parler de cette thématique hyper intéressante ce soir. Comment faire confiance à son vario ? Ça, c'est une question intéressante. Comment lui faire confiance ? Parce que souvent, Jérôme, c'est un objet qu'on achète. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Et tu vas pouvoir nous montrer différents modèles. On l'achète, on met une pile où il y a une pile dedans. On l'allume, on branche, ça fait les bips. Et on se dit, tiens, voilà, on connaît le principe. Mais est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à ce que c'est qu'un vario ? Comment ça fonctionne ? Et puis d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'on achète, Jérôme ? Un vario, juste un bip bip ? Un vario avec un écran, avec un GPS ? Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Comme toujours, souvent dans le milieu vol libre, dans le matos et tout, il faut définir ses besoins au départ. Alors, c'est sûr, le truc, c'est de savoir quand est-ce qu'on va amener un vario dans sa pratique. Et parce que l'objectif d'avoir un vario, ça va permettre d'optimiser ou de pouvoir mieux utiliser la masse d'air avec un objectif de plus d'efficacité pour monter en thermique ou pour descendre, pour se déplacer, etc. Donc, le moment où on va avoir le vario va être super important. Parce que si on pense souvent, je pense que pas mal de pilotes choisissent un vario parce qu'ils n'arrivent pas à monter ou parce qu'ils n'arrivent pas à rester en l'air. Et donc, ils vont se dire, tiens, j'ai une recette technique, une recette matérielle, je vais acheter un vario et quand il va bipper, je vais simplement utiliser mon vario quand il bippe. Regarde la question d'Alain qui correspond à ce que tu dis. Pourquoi je descends alors que tout le monde monte ? Est-ce que c'est la photo vario, je suppose ? C'est l'idée qu'on se fait. Oui, ça peut être la manière dont on utilise son vario qui fait qu'on l'utilise mal et on ne sait pas comment l'utiliser. Ça peut être le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que si on a nos techniques de pilotage, les bases de techniques de pilotage qui, pour le thermique, sont deux choses, c'est-à-dire le contrôle de la voile sur les axes de tangage et de roulis et la capacité d'être capable de faire des virages de manière homogène, comprendre les différentes manières de faire des virages pour faire des virages plus ou moins réguliers, sans sortir du virage, etc. Si ces bases techniques ne sont pas, on va dire, intégrées, si ça ne devient pas un automatisme, le vario, le son du vario ne va pas nous apprendre à tourner. Et souvent, on pense que, comme on n'arrive pas à monter, le son du vario ou d'avoir un vario, ça va être une recette miracle pour qu'on puisse monter. C'est pour ça que le vario, pour qu'on puisse être attentif aux informations que nous donne le vario, donc on commencera, je vous montre par exemple un petit bip-bip. C'est tout petit, c'est solaire, il n'y a pas besoin de piles, c'est très précis pour la montée, il y a des alarmes de descente, ça peut être couplé sur un portable, sur un GPS, etc. Donc c'est très utile, ça ne tient pas de place et on va l'utiliser notamment au niveau du son. Mais pour pouvoir utiliser le son du vario, c'est-à-dire que le son, ça va biper quand on va monter, ou il va y avoir une alarme de descente quand ça descend plus fort que son taux de chute en air calme, pour pouvoir utiliser cette information sonore, il faut que tout le reste soit acquis. Donc ce qu'on a dit, ce qui devrait être acquis avant, c'est comment on tourne en parapente, les différents, les transferts de poids, et aussi la lecture aérologique, où est-ce qu'on place son regard, etc. pour aller dans les endroits qui montent. Et ensuite, le vario viendra donner une information supplémentaire pour mieux optimiser ce qu'on a ressenti, les hypothèses qu'on a faites sur notre placement, où est-ce que si je dois me rapprocher du relief, m'éloigner du relief, donc le vario va intervenir vraiment dans un dernier temps, pas au début, ne remplace pas tout ça. Jérôme, tu nous as montré le petit bip-bip, il y a d'autres modèles, il y a des modèles un peu plus évolués bien évidemment, avec écran. Alors, un truc très simple, par exemple, le bip-bip que je vous ai montré, solaire, donc ça se met sur la bretelle, sur le cockpit, n'importe où, vous pouvez très bien avoir aussi un téléphone avec une appli, on utilise beaucoup avec Android XC Track, on peut utiliser Sport Track Live, etc. Et après, on va pouvoir utiliser des varios avec un GPS dessus, par exemple comme celui-là, qui va indiquer la vitesse, avec énormément d'informations, on peut faire de la compétition avec ça. Les zones aériennes vont apparaître, etc. Et quand on passe sur des trucs plus gros encore, par exemple ce type de trucs là, c'est des grosses tablettes, là-dessus on a le gros avantage, c'est qu'en plus de toutes ces informations qu'il peut y avoir, elles sont très nombreuses, on en parlera au fur et à mesure de cette heure, on a la cartographie en fait. C'est ça, plus l'écran est gros, plus l'écran est grand, plus on va avoir des informations, notamment la cartographie des endroits où on vole. Donc intéressant, il y a plein de fonctions. Et effectivement, j'ai un message de Mathieu Costenzo qui me dit, on m'avait dit de ne pas prendre un vario au début de ma progression et un pro m'a dit qu'il fallait en fait associer vario et sensation. Et c'est vrai qu'on entend, moi je l'ai entendu, peut-être que tu me l'as dit, au début ça ne sert à rien un vario, et puis des fois, il y a des gens qui disent non, mais il faut prendre un vario dès le début. Donc on ne sait plus, est-ce qu'on peut voler sans vario et déjà sentir des sensations ou alors est-ce qu'il faut dès le début avoir un vario pour associer le bruit et ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que tu conseilles toi ? Le risque de prendre un vario trop tôt, il faut se demander pourquoi on a envie d'un vario très tôt, c'est parce qu'on pense que le vario va remplacer ses sensations, va remplacer la lecture aérologique, etc. C'est pour ça que ça ne sert strictement à rien au début, ce n'est pas du tout l'objectif. On ne peut pas s'occuper de savoir comment on transfère son poids, comment on tourne et tout, puis en même temps avoir une information sonore sur laquelle il faut être attentif. Et encore pire, avoir une information visuelle avec le son plus le vario plus l'altitude, le risque c'est par exemple de se focaliser tellement sur le vario qu'on en oublie les sensations de pilotage et le grand truc classique, c'est quand on va, au fur et à mesure que le vario indique un taux de chute qui n'est pas super en fait, ou un vario qui ne bip plus en montant parce qu'on sort d'une masse d'air ascendante, on va ralentir sa voile jusqu'à essayer d'obtenir un vario positif. Et là, le risque c'est d'aller au décrochage. Ça, ça veut dire qu'on fait abstraction de ces sensations de pilotage et on ne s'occupe que de ce qu'indique le vario. C'est pour ça que là, le vario n'est pas du tout une aide, mais va donner l'illusion de donner des informations qu'on n'arrive pas à utiliser. Donc, ce n'est pas du tout... Et du coup, est-ce que ce que dit Mathieu, ce qu'on lui a recommandé, c'est d'associer le vario et les sensations, donc de l'avoir assez tôt au final. Est-ce que c'est bien ou pas ? Oui, mais c'est le assez tôt qu'il faut définir. Avoir un vario à 15 volts, ça ne sert à rien. À 30 volts, ça ne sert à rien. Et après, ça va dépendre aussi où on vole. Il y a plein de facteurs extérieurs dont on peut tenir compte. Par exemple, si on vole, par exemple, qu'en bord de mer, en faisant du soaring le long d'une pente, un vario ne sert strictement à rien, vu qu'on a besoin du relief pour avoir cette vague ascendante. C'est parce qu'on reste près du relief qu'on arrive à rester en l'air. Donc, on a une information visuelle permanente. Donc, le vario ne sert strictement à rien pour savoir si on monte ou pas. Par contre, il peut là avoir d'autres objectifs. C'est par exemple enregistrer son vol, ne serait-ce par exemple de savoir combien d'heures de vol on fait. Ça peut être aussi, par exemple, l'enforcissement du vent. On peut avoir sa vitesse sol, quoique même en bord de mer, on peut très bien estimer sa vitesse sol visuellement. Alors que peut-être que si on vole en pleine, en pleine après avoir acquis, on a dit les sensations de pilotage, en aérologie turbulente et tout, si on veut commencer à se déplacer et exploiter des ascendances en pleine, comme on n'a pas de repères visuels à proximité, là, on peut peut-être faire intervenir un vario un petit peu plus tôt dans sa progression, parce qu'on n'aura pas besoin de savoir où on se place par rapport au relief. On pourra peut-être se concentrer plus facilement sur le vario parce que même en portant beaucoup d'attention sur le vario, ça n'aura moins de conséquences sur le reste, vu par exemple qu'il n'y a pas de relief. Donc, ça va dépendre de l'aérologie, des sites, de ce qu'on veut faire et de sa capacité technique. Une réponse de Mathieu qui dit « D'accord, mais une fois dans le thermique, pas évident de savoir si on monte ou si on descend sans vario ? » Par exemple, on entre dans un plus 1, même plus 0,5, je reste, et sans vario, il se pose la question de ce que ça fait avec des ascendances très faibles. Ah ben oui, c'est sûr qu'avec des ascendances très faibles. Justement, sans vario, comme on a besoin de sensations, c'est plus facile d'être dans des aérologies fortes. On sait mieux quand on est dedans, quand on en sort. En plus, on a des mouvements de voile. Si l'aérologie est très faible, je pense par exemple à peut-être des aérologies de pleine où c'est peut-être plus doux. Je pense par exemple à La Réunion, sur la face ouest, on a souvent des thermiques le matin assez tôt, vers 8, 9 heures, qui ne sont pas très forts. Et oui, au niveau sensation, ce n'est pas évident. Mais on n'enroule pas qu'au niveau sensation. On peut aussi enrouler avec un repère visuel. Par exemple, à La Réunion, on peut très bien enrouler avec une pente faible à côté et se demander si à chaque tour, par exemple, on est plutôt resté au même endroit, on est plutôt monté ou pas. Et même en ayant des sensations très faibles, on peut se servir des autres aussi, des autres pilotes. Et en pleine, alors on n'a pas de relief à côté, c'est assez facile, mais il suffit de, en plaçant son regard très, très loin, on fait varier son angle de planée. Donc, on peut très bien voir en prenant deux repères à plusieurs kilomètres, deux repères au sol, ça peut être une rangée d'arbres, des maisons, une petite colline, n'importe quoi, ou des champs. On peut voir en tournant si on voit un petit peu mieux du repère qui est placé après notre repère référentiel. Ça peut aussi donner des informations. Mais il est vrai que quand les ascendances sont très faibles, il est difficile d'avoir du ressenti. Mais on sait en même temps que si on a un vario, ça ne va pas développer obligatoirement beaucoup le ressenti. Si on n'en a pas, on n'a pas le choix. Donc, on peut se méfier aussi. Je voulais rajouter un truc, c'est que le risque aussi, c'est de devenir tellement dépendant du vario, que quand on ne l'a plus, on rentre carrément en panique, on n'a peur de ne pas pouvoir, on ne fait plus confiance dans son pilotage, etc. C'est pour ça que ne pas en devenir complètement dépendant est aussi un truc qui n'est pas mal, en fait, qui peut vous sortir de coin pas sympa. Des fois, surtout aussi, ça arrive qu'on arrive au déco et qu'on ait oublié son vario. Et là, on se dit, ah merde, je ne vais pas savoir voler. Qu'il ne soit pas chargé. Exactement. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant aussi de savoir. On peut être frustré, on peut avoir peur de rater son vol parce qu'on n'a pas son vario. C'est pour ça qu'il faut... Donc après, quand on a un vario, j'en ai parlé régulièrement, moi je sais que je l'éteins, comme je suis en cheminement, le long d'un relief ou un cheminement, j'ai moins besoin du son de mon vario. Alors, on va en parler, Jérôme. Oui. On va parler de ça, on va en parler. Regarde, j'ai plein de questions, on va venir sur ça après, sur le fait aussi de savoir l'arrêter. On a Ashton qui dit, le ressenti au début, c'est tip top, et plus tard, le vario confirme notre ressenti. Et là, je trouve ça intéressant. Effectivement, c'est ce que tu dis. Alors, dans la progression, c'est-à-dire qu'ensuite, le vario, le son, va confirmer ce qu'on ressent, mais après, dans la suite de la progression, on va ressentir avant le vario, en fait. Donc, au début, oui, le vario va se dire, tiens, c'est en train de monter, tiens, et on va se poser la question sur ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on va changer de champ attentionnel, et après, on va être plus attentif à ce qu'on ressent, et le vario va confirmer dans la seconde, dans les deux secondes qui suivent. On a Fabien qui nous dit, je ne peux pas afficher le message là, mais il dit, je trouve qu'un vario GPS pour un débutant, c'est pas mal pour avoir le sens du vent à latéraux. Alors, lui, il en trouve une utilisation sur le vent. Et non, alors, sa phrase est très juste. Moi, ce qui me convient moins, c'est de rajouter quand on est débutant, c'est-à-dire que là, tu es en train de dépendre en étant débutant sur un appareil qui te donne des informations précises, mais alors que tu peux avoir, tu n'as pas besoin d'un GPS pour savoir d'où vient le vent en bas. Et quand tu es débutant, il faut justement avoir une lecture aérologique qui ne t'oriente pas vers la dépendance à un GPS, sinon tu vas être perdu le jour où tu n'auras plus le GPS. Et il faut justement, quand tu vas poser, te poser des questions bien avant lecture aérologique, d'où vient le vent en bas, d'où il peut venir, etc. parce que normalement, si tu es débutant, tu voles sur des sites connus avec un atterrissage, avec des manches à air, etc. Donc, c'est justement là où il ne faut pas d'instrument pour pouvoir mettre l'attention sur autre chose. Et ensuite, petit à petit, quand tu vas ne plus être débutant, c'est-à-dire avoir une autonomie plus vaste, changer de site, voyager, etc., aller de vacher sur des endroits où ce n'est pas prévu, là, tu vas utiliser, en plus de ta lecture aérologique, une information supplémentaire qui va te permettre, le GPS, par exemple, qui va te permettre de peaufiner. Parce que si tu arrives vent arrière avec 5 km heure, ce n'est pas trop grave, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si après, si tu sais lire ton GPS, etc., peut-être que le 5 km heure, ça va se transformer à tu vas poser face à un vent de 2-3 km heure parce que tu auras su utiliser une information supplémentaire. Mais au début, c'est trop d'infos, donc on ne peut pas se servir. Je trouve ça dommage. Ça donne une illusion. Oui, et puis surtout, encore une fois, c'est ce qu'on disait juste avant aussi, c'est le jour où tu l'as oublié, le jour où ça ne marche pas. Et surtout, encore une fois, tu l'as déjà souvent expliqué, c'est que le vent à 100 mètres du sol n'est pas le vent au sol. Donc, tu peux avoir le GPS qui te donne une direction du vent parce que c'est calculé. Et au sol, ce n'est pas du tout ça parce que tu n'en as pas regardé. Donc, c'est aussi le danger. Et si tu es débutant, je pense qu'il vaut mieux s'occuper de ce qui se passe intérieur de ton GPS parce que si tu as besoin, c'est pour ça qu'il faut aussi de la technique de pilotage parce que si tu t'intéresses du vent qui est à l'atterrissage et non pas à 400 mètres de haut, à l'atterrissage, c'est-à-dire que tu vas lire des informations GPS, je ne sais pas, à 30, 40 mètres sol. Donc, si tu es débutant, je ne sais pas si tu peux porter de l'attention à un écran à 40 mètres du sol. Je pense qu'il faut s'occuper de bien d'autres choses. Après, avec beaucoup d'expérience, même à 40 mètres du sol, tu vas pouvoir rajouter une information supplémentaire qui ne va pas mettre le bazar dans ton pilotage. Mais effectivement, c'est piégeux et j'en ai fait l'expérience. On a tous fait l'expérience à 50 mètres du sol et tu te retrouves à atterrir au vent de cul parce qu'au sol, vent de vallée, ça ne correspondait pas à ce qu'il y avait en altitude. Il faut faire confiance à d'autres choses qu'à son vario. Son vario va donner des informations précises sur lesquelles il faut les croire, en fait, ces informations parce qu'elles sont justes. Par contre, il faut avoir la capacité de les utiliser. Si on ne peut pas utiliser deux choses en même temps, c'est exactement comme vous êtes en bagnole, vous tapez un SMS pendant que vous êtes en train de conduire, ça va être compliqué. Si on apprend à conduire, on regarde son levier de vitesse. C'est exactement pareil. Mathieu te dit aussi ça. Le vario purement auditif permet de maximiser ses chances de voir l'autre pilote qui arrive en face, surtout dans les ascendants, surtout dans les grappes aussi. C'est intéressant. C'est pour ça que l'utilisation du vario peut être modulée, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, même si vous avez un vario avec un écran, vous pouvez peut-être ne vous occuper que du son. Ça donne un exemple, c'est-à-dire si on ne s'occupe que du son, on a toute l'attention visuelle qui peut être placée à l'extérieur. Les autres pilotes, le relief, prendre des informations extérieures, etc. Donc c'est ça qui est important. Et juste avant les images, un petit témoignage de Medwalid d'Algérie qui dit je vole son vario depuis trois ans, je commence tout juste à l'utiliser mais je me maintiens en l'air très bien sans. Mais avec un vario, c'est plus efficace, c'est vrai. Mais comme quoi, on peut tenir à son vario. Tout dépend de l'aérologie. Après, c'est sûr que ça va devenir vraiment intéressant parce que ça va amener énormément d'informations supplémentaires. Ça va amener des informations supplémentaires dont on va avoir besoin. Donc comme on a besoin d'autres infos, il faut quelque chose qui nous donne de nouvelles informations qui vont nous permettre d'optimiser en fait. Merci pour l'intervention du chat. On va profiter de l'arrivée de l'animal pour regarder des images. Jérôme, justement, c'est exactement ce dont on vient de parler. Quand il y a du monde, voilà ce que ça peut donner. Vous avez déjà vu ce genre d'image. C'est toujours impressionnant. Donc là, c'est Damien qui doit être un championnat de France ou une Coupe du Monde. Championnat de France de par rapport. Voilà, championnat de France. Donc là, le visuel est extrêmement important puisqu'il y a énormément de monde autour de lui. Et on peut voir dans ces images dont plein d'informations. On voit son cockpit avec un petit vario solaire et deux écrans différents puisque en plus, en compétition, c'est bien ce qu'on appelle d'avoir un backup c'est-à-dire avoir un double enregistrement s'il y en a qui merde d'appareil, au moins on a un deuxième. Et donc, pendant le start, c'est-à-dire le début de la manche, c'est là où ça devient très compliqué. Regardez là, par exemple, il est en cheminement. Son vario ne lui sert pas à grand-chose. Il a plutôt intérêt à être très attentif par rapport au relief. Et pendant le start, c'est-à-dire avant le début de la manche, c'est là où on comprend qu'il faut avoir une base technique et une lecture visuelle vraiment très développée ou acquise parce qu'en même temps, il faut prendre des informations sur le chrono, en fait. C'est-à-dire que la manche, par exemple, va démarrer dans 5-6 minutes, c'est ce qu'il dit au début de la vidéo. Donc, il faut en même temps qu'il regarde les autres, qu'il écoute son vario, qu'il se place bien, qu'il puisse en même temps regarder sur son écran quand est-ce que la manche va démarrer au niveau du chronomètre. Et c'est pour ça que souvent, sur ces tablettes de compétition, on a remplacé, il y a l'écran visuel, mais il y a en même temps le son, une cloche qui dit voilà, la manche est partie. Voilà, justement pour essayer d'enlever la tension visuelle qui doit être portée sur autre chose. Là, on voit bien du cheminement. Donc là, le vario, il ne sert pas à grand-chose au niveau du placement, etc. Bon, j'ai essayé de te mettre un peu de son. Je ne sais pas si tu as entendu quelque chose. On entendait du vent et un petit peu... Non, ben voilà, ok, parce qu'il y aura d'autres vidéos, on va essayer d'entendre du vario. Merci, Jérôme. Il y avait d'autres choses à dire que le son. Oui, tout à fait. Il y a Mathieu, justement, qui pose une question, enfin, qui ne pose pas une question, qui dit un témoignage. Il dit en montagne, au printemps, pas besoin de vario. Ça fait même peur le son du vario qui hurle. Et justement, ça va être l'occasion de dire que le vario, on n'est pas obligé de le laisser aussi allumé en permanence, Jérôme. Alors, exactement. Donc, sur l'utilisation de votre vario, on n'essaie pas obligatoirement on et puis tout le temps volume à fond, etc. Il y a deux possibilités de gestion du vario, justement, au niveau du son. C'est de, quand vous avez vu les images juste avant, quand Damien, le long du relief, on imagine en montagne une aérologie assez soutenue le long du relief, vous pouvez, moi, régulièrement, j'éteins le son de mon vario parce que quand l'aérologie est forte, ça a plutôt tendance à me gêner, voire à me tendre, à me stresser, alors que quand j'éteins le son du vario en cheminement parce que je n'en ai pas besoin, j'ai l'impression que ma voile est beaucoup plus fluide, je suis plus relax, en fait, au niveau du pilotage, même quand c'est turbulent. Donc, ça, c'est le premier truc, éteindre le son du vario. Le deuxième truc que vous pouvez gérer aussi, c'est au niveau du réglage de votre vario, vous pouvez faire que quand les ascendances deviennent fortes, je ne sais pas, au-dessus de plus 3, plus 4, plus 5 mètres secondes, essayez de, au lieu de laisser monter l'intensité du son de plus en plus forte au fur et à mesure que l'intensité de la montée en mètres par seconde augmente, et bien, vous pouvez à un moment faire plafonner votre son pour qu'il soit le même entre plus 4 et plus 6 mètres secondes ou entre plus 3 et plus 6 mètres secondes, vous pouvez aussi essayer d'avoir le même son, comme ça, il ne devient pas de plus en plus trident. Ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, vous pouvez aussi, quand vous volez en montagne dans des aérologies plutôt soutenues, mettre un amortissement au son du vario aussi, c'est-à-dire que il ne soit pas, non, ce n'est pas l'amortissement, c'est de diminuer la sensibilité du vario. Si on est dans des aérologies fortes, ça ne sert à rien que le vario démarre à 10 cm par seconde. On peut le faire démarrer peut-être à 10, à 50 cm par seconde, etc., puisqu'on est globalement dans des aérologies fortes. Si vous volez en pleine ou par exemple, là je reviens sur la réunion, là on peut avoir des thermiques le matin beaucoup plus faibles, donc on va là faire un réglage de vario qui va être plutôt sur une sensibilité assez importante où dès qu'on va avoir un petit mouvement ascendant, on va mettre la sensibilité maximale et on peut même, au-delà de ça, faire, il y a des vario qui proposent de faire un bip particulier quand on est à zéro, c'est-à-dire qu'on ne monte pas et qu'on ne descend pas, quand on dit on zérote. Quand on zérote, il peut y avoir un son particulier pour ça, ça peut nous rendre un peu plus attentif à ce qui va se passer dans la foulée ou peut-être que quand on zérote, c'est-à-dire on peut tourner en zéro temps, c'est-à-dire on reste à la même altitude. Donc le réglage du vario va jouer sur quoi va être utilisé en fonction de l'endroit où on vole, du type d'aérologie et de ce que ça nous procure au niveau des sensations, au niveau des émotions. Il faut que ce soit une aide et pas une gêne. Merci Jérôme. Intéressant. J'aimerais poser une question à vous qui nous regardez d'ailleurs. N'hésitez pas à répondre dans le chat et à continuer de poser vos questions à Jérôme. Est-ce que vous savez régler votre vario ? Est-ce que vous avez déjà regardé la notice ? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans les menus pour justement régler ce dont on vient de parler avec Jérôme, c'est-à-dire de régler le niveau de bip en fonction du taux de montée ou est-ce que vous l'avez acheté et vous l'utilisez comme ça ? Racontez-nous un petit peu votre expérience là-dessus. C'est assez intéressant de savoir ça. On est assez curieux de savoir si vous faites des réglages affinés. Jérôme, d'ailleurs... Pour faire information, même sur un petit peu comme ça, tout se règle de manière très précise. Et effectivement, ça me fait penser à ça parce qu'à La Réunion, tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'est vus et que tu as fait le live et qu'à La Réunion, on tient dans des ascendances qui sont très petites et on en a déjà parlé surpris dans des compétitions des compétiteurs de haut niveau parce qu'ils n'osent pas enrouler du 0,5 mètre seconde alors que toi, tu le fais. Et la dernière fois, tu m'avais dit oui, j'ai réglé mon vario pour ça. Alors, comment on règle son vario sur des ascendances faibles ou justement sur des ascendances très fortes qu'on va rencontrer par exemple au printemps comme ça se pointe ? Comment tu fais ça ? Tu ne peux pas changer pendant le vol. Peut-être si, certaines tablettes, on peut changer mais on ne va pas rentrer dans les réglages. C'est plutôt avant. Moi, je sais qu'à La Réunion, j'ai tendance à mettre plutôt une sensibilité élevée sur mon vario pour qu'il bip de manière assez rapide dès que ça monte. Et puis... Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bip s'accélère dès qu'il y a t'est à 0,5 mètre seconde ? Non, non. Ça veut dire qu'il démarre très tôt à 10 cm par seconde mais puis il commence à biper. Si je le règle à 50 cm par seconde, tant que je ne rentre pas dans quelque chose à 50 cm par seconde, il ne va pas biper. Donc, ça, c'est ça la sensibilité. Il démarre tôt. Il donne une information très tôt. Après, il y a cette histoire d'intensité de son. Ça, c'est autre chose. L'intensité de son, c'est ce qu'on va entendre. Si on fait une sensibilité très importante et qu'on démarre à 10 cm par seconde et qu'on laisse le son du vario monter en puissance, en intensité, c'est-à-dire en fréquence jusqu'à 6 mètres par seconde, si ça ne fait que monter, on imagine qu'entre 10 cm par seconde et 8 mètres par seconde, le truc va hurler de plus en plus et ça peut être stressant. Donc, on peut, moi, ce que je fais, j'ai une sensibilité en général élevée mais je fais plafonner le son de mon vario puisqu'après, entre plus 4 et plus 5, plus 6, ça ne m'intéresse pas. Que ça monte très fort et que le son soit fort, quand ça monte fort, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me donne pas d'informations que je vais utiliser. On sait que ça monte. Voilà, ce n'est pas intéressant de savoir. Et justement, quand tu dis que tu le coupes parce que quand tu fais des transitions, des fois, ça gêne. C'est parce qu'il émet un son permanent ? C'est ça l'idée ? La sensibilité dans une abordation. Pas des transitions. Pas des transitions. Le long du cheminement. Le cheminement, c'est le long du relief, ça tient et tu peux être le long d'un relief et que l'aérologie soit forte. Ce n'est pas des transitions. On va dire qu'une transition, c'est entre deux reliefs où ça ne fait que descendre globalement. Donc là, c'est le long du relief, ça tient. Et si l'aérologie est forte, j'ai plein de sons de vario qui ne me donnent pas d'infos puisque mon objectif, c'est d'avancer le long du relief. Et comme je suis le long du relief, je sais très bien si ça bouge, qui, si l'aérologie est forte, va plutôt me perturber que m'aider. Alors que si je suis en transition, c'est-à-dire d'un sommet à un autre, une longue transition qui peut faire 20 minutes, par exemple, là, je vais utiliser mon vario de manière peut-être plus visuelle et je vais peut-être utiliser ce qu'on appelle l'alarme de descente que je peux régler aussi, par exemple, à moins 2 mètres par seconde. Ça va faire un truc comme ça, à moins 2 mètres par seconde. Ça veut dire que je suis dans une masse d'air qui descend plus que si j'étais dans une masse d'air canne. Donc, je vais, par exemple, utiliser mon accélérateur. Et après, ça veut dire qu'on peut régler un vario avec plein de sons différents, mais on peut avoir une tête comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut faire des réglages très simples et ne pas trop mettre d'informations, sinon on ne sait plus comment l'utiliser. Par exemple, le zérotage, quand on démarre au volet, quand on n'est pas dans une optimisation de la masse d'air, mettre un son quand ça zérote, quand on est à la même altitude, ça, ça fait encore un son supplémentaire. C'est-à-dire, votre vario ne fait que biper tout le temps. Quand vous descendez, quand vous zérotez, quand vous montez. Donc, il faut pouvoir utiliser ça. Ça fait des fois trop. Il faut arrêter. Il faut faire ça pour ne monter quand ça bip. C'est ça. Moi, tu peux discriminer le fait d'avoir des petites bulles. Donc, il ne va pas biper quand il rentre et que ça n'a pas duré un certain temps. Ça, c'est la sensibilité. Ça, c'est la sensibilité. On a, tiens, justement, alors intéressant aussi parce que là, on a parlé de monter, de couper le son quand ça monte. Mais tu vois, Antoine nous dit, Antoine Yonthermikstar, il dit, je coupe le son du vario négatif pour éviter d'ajouter du stress quand on ne trouve plus rien et qu'il faut aller poser. Et c'est vrai que c'est une source de stress d'entendre le vario qui fait buh, 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 tu as l'impression de te casser la gueule. Ça rajoute. Alors, tout dépend quel est son objectif. S'il est sûr d'aller poser, à la rigueur, le vario, le son du vario ne va pas vous aider beaucoup. Par contre, si on pense qu'on va aller poser mais qu'on aimerait bien remonter, là, le son du vario peut, ça serait peut-être dommage de l'éteindre s'il peut nous sortir d'un point bas, par exemple. Ensuite, quand le son est négatif, ça, c'est pareil. Si vous réglez votre alarme de descente trop haute, c'est-à-dire si à partir de moins 1,5, vous réglez votre alarme de descente, ça va sonner régulièrement. Donc, il faut faire la différence entre le seuil, à quel moment vous voulez que l'alarme apparaisse à la descente. Moins 2,5, ça suffit largement. Mettre à moins 2 ou moins 1,5, ça va sonner trop souvent. Donc, c'est perturbant, c'est stressant. Ensuite, quand ça va bipper au niveau de l'alarme de descente, si ça bippe de manière ponctuelle, très courte, il faut en faire abstraction, ce n'est pas très grave. Si ça bippe sur une longue période, c'est-à-dire sur 10, 15 secondes, etc., c'est qu'on est vraiment dans une masse d'air qui descend. Donc, peut-être que ça va orienter votre pilotage ou soit votre vitesse, soit votre trajectoire. Il faut peut-être changer d'endroit. Donc, il faut faire la différence entre plein de bruit tout le temps et un bruit régulier qui va finir par filer une information importante. Je te donne un exemple, Jérôme. Moi, je me souviens à La Réunion, le Maïdo et être rentré dans la rivière des Galets, alors pour ceux qui connaissent, et d'être pris dans une descendance et d'avoir le son du vario qui fait le bip vraiment négatif, le buu, 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 alors que je sais très bien que je suis en phase quasi-parachutale, mais rien que d'entendre ce son, et je suis en train de contrôler mon parapente, donc je n'ai pas le temps de le couper, mais ça me met un stress encore plus en me disant que je me casse vraiment la gueule alors que je le vois, mais je pense que si je n'avais pas eu le son, j'aurais géré encore mieux, sachant que j'avais cette info visuelle, mais ce truc t'appuie un petit peu quelque part sur le cerveau en disant, buu, buu, tu te rends en train de te casser. donne une mauvaise information, parce que si tu n'as pas le son du vario à ce moment-là, tu vas simplement regarder le relief et tu vas, au lieu de te dire je descends, tu vas te dire je n'avance pas, alors que si tu, dans la rivière des Galets ou dans un, t'imagines dans une vallée avec beaucoup de vent de face, si tu mets le son du vario et que tu es en alarme de descente, ça va faire buu, comme ça, ce son va te dire mais est-ce que ma voix le vole en fait ? Et c'est pour ça que là tu utilises le terme parachutale, tu n'es pas du tout en face parachutale, c'est que ta voix le vole, mais comme tu n'avances pas, tout ton, ou tu es dans une masse d'air qui descend un petit peu, ça va créer un certain stress et tu vas interpréter ça comme une mauvaise information. Si tu n'as pas le son à ce moment-là, tu vas dire tiens, j'avance pas, je ne fais que descente, mais comme tu n'as pas de notion de vitesse de descente, ça ne stresse pas. C'est ça. Donc Antoine a tout à fait raison de couper, comme tu le dis, dans certaines circonstances, le son du vario négatif pour rajouter du stress. On a pas mal de petits témoignages là, Jérôme, je te l'ai fait voir. Chapman, sa voix dit « Salut à tous, j'ai un side ride, super simple à régler sur l'ordi, un SAV au top et Made in France, évidemment, très bon appareil. On a Francis qui nous dit « Je sais comment le régler, j'ai épluché la notice, mais j'ai laissé les réglages d'usine pour le moment, aussi sur un side ride. » Il faut y aller par petites touches, c'est-à-dire qu'au début, on peut par exemple s'occuper que de la sensibilité du vario et puis si on ne sait pas, on laisse par défaut et petit à petit, si on trouve que le son nous gêne, etc. n'est pas une aide, déjà on va apprendre à le stopper en l'air. C'est juste une impulsion sur un bouton et puis après, on va optimiser un peu, on va se dire « Tiens, si monter moins haut en intensité de son, si je plafonnais un peu ça, peut-être que ça me stresserait moins » par exemple. Après, je peux peut-être diminuer la sensibilité. Avec le chouka, pas de problème, pas de réglage, nous dit Julien Perret, c'est le micro vario. Voilà, si ça te convient, tu laisses avec ça et peut-être que plus tard, tu aurais envie justement d'informations plus précises, plus importantes. Et voilà. Mathieu nous dit sur le skybin, c'est celui que j'ai, entre autres, on fait tout avec un bouton, c'est malin, mais sans le manuel, on peut tout régler, mais effectivement, on peut se brancher aussi sur l'ordi. Voilà, et on a… Donc, il y a plein de marques d'appareils, etc. Au niveau des prix, les premiers, ça va démarrer vers 70 euros, des petits bips, 100 euros, bips solaires et tout. Même moins, tu trouves à 40 euros des petits… Oui, alors après, est-ce que ça suffit si le son est assez fort, etc. Il y a plein de trucs. Et après, les tablettes, ça monte à 1 000 euros, ça va de 100 à 1 000 euros. Oui, et puis après, tu as le matos avec la sonde pour le vent, avec aussi, tu peux repérer… Après, c'est le GPS, c'est le GPS d'avion ou du planeur, on arrive à d'autres fonctions. Il y a Mira, alors je ne sais pas si c'est Mira ou si c'est Amel, qui te pose une question, je te l'envoie, qui dit, j'avais un side-ride, à deux reprises, je change son afficheur, j'en prends soin, je le protège, à deux reprises, je me prépare pour le décollage et je trouve l'afficheur bousillé. Suis-je la seule ? Je pense que c'est Amel. Oui, alors je ne sais pas ce que c'est l'afficheur, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est écrasé ? Est-ce que c'est la chaleur ? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Amel, sur ce qui se passe ? Oui, est-ce que ça veut dire l'afficheur pour toi ? Alors après, il ne faut pas hésiter, il faut contacter Seeride dans SAV et puis ils répondront à ta question, tu peux refaire une mise à jour, etc. On a Thierry qui dit l'iPhone X avec un capteur barométrique et ça pour les téléphones, c'est important d'avoir un capteur barométrique parce qu'effectivement, ça n'utilise pas le GPS et donc c'est plus sensible. C'est avec une bonne application comme X et Trax, ça marche bien aussi. Voilà. Après, l'histoire, on peut avoir un portable, ce truc après, c'est qu'avec un portable, quand vous l'utilisez, il faut souvent une batterie externe parce que ça bouffe beaucoup plus de piles qu'un vario. Quand vous avez un vario chargé à bloc, vous avez facilement 15 heures d'autonomie avec une recharge complète donc il faut tenir compte de ça aussi. Et on a les vols rando d'Adri. On salue Adri, donc je vais aller voir sa chaîne, les vols rando d'Adri. Apparemment, ça a l'air intéressant. Je vais aller voir moi-même, je ne connais pas. Il dit que Krigel Moraire vole 6 heures en 2014 sans aucune alarme sonore de descente. La vidéo est sur YouTube. Oui, mais peut-être parce qu'il est en vidéo et qu'il filme son vol de 6 heures qu'il ne va pas rajouter trop de sons. Je ne sais pas. C'est une hypothèse aussi. Jérôme, trop fort dans l'analyse. On ne sait pas si c'est la façon dont il vole ou si c'est pour la vidéo. Peut-être qu'il l'explique dans la vidéo. On peut aller voir. Jérôme, on va continuer. Je vais essayer de mettre le son en même temps ce qui n'est pas gagné. On était avec Damien Lacaze. Là, il est dans l'Himalaya. Il y a du 13 mètres, 10 mètres, 13 mètres secondes. Le vario, il fait des bruits totalement inconnus pour le commun des mortels. J'essaye. Raconte-nous, Jérôme. On t'écoute, Jérôme, si tu veux me raconter un peu ce qui se passe. Oui, je ne parlais pas pour qu'on écoute un peu le son. Vous irez voir la vidéo à la limite. Le truc fait des petits bips continu. Ça, c'est le réglage de son vario, mais il sature. son vario, parce que 13 mètres secondes, ça sature. Ce qui fait que, suivant, vous avez vu, il y a deux trucs. Il y a l'ambiance, là, ils sont à 6900, plus un 13 mètres secondes à 6900. Donc, ça peut faire deux facteurs extérieurs extrêmement stressants. Voilà. Donc, c'était pour montrer cette ambiance-là. Donc, qu'un son du vario qui sature aussi peut générer du stress, etc., plus une ambiance, vraiment dans la pampa et très haut, loin de tout, ça peut encore accentuer ça. Tu crois que c'est le son du vario qui l'a stressé ou c'est le fait d'être à 7000 mètres ? Il y a un peu des deux. Je ne sais pas. Il y a sûrement un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Si son vario faisait bip, bip, bip et qu'il était à 13 mètres secondes, je pense qu'on ne ressent pas les mêmes choses qu'un truc qui fait bip à fond d'accès. C'est intéressant. Ça voudrait dire qu'on pourra se faire un live un jour, Jérôme, où tu régleras ton vario pas sensible et au printemps, par exemple, où tu te prends des coups de pied au cul et que ça fait juste bip, 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 voir si... Non, mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison parce que c'est un réflexe de Pavlov. J'allais dire, tu entends ce son et tu as l'impression de monter très fort alors qu'on sait que le corps humain, il ne ressent que l'accélération. Donc, au moment où tu vas monter, tu vas sentir le début et puis après, si ça se stabilise à 10 mètres secondes, tu ne sens plus l'accélération et tu te sens bien et donc, c'est ce bip qui t'envoie des infos en fait. Exactement, c'est ce bip qui va envoyer des infos et après, tout dépend un peu de ce qu'on a besoin. Après, on imagine pendant le vol, on n'a toujours pas trouvé de thermique fort où on est bas et puis d'un coup, on en trouve un fort. On est content que le vario s'énerve comme ça, puisque ça va nous sortir d'un coin où on allait poser, donc on est super content là d'avoir un vario strident puisqu'on se dit ça y est, j'ai pris un boulet, ça va me sortir de là, je vais pouvoir remonter très haut, donc ça peut aider aussi. Si pendant tout le vol, le vario, on a plutôt des aérologies très fortes et qu'on entend ça tout le temps, ça peut, dans le cumul, plutôt générer du stress que de l'aide. Donc, c'est très perso après. Ok. Alors, les vols rando d'Adri, un petit mot, il n'y a pas de vidéo pour l'instant sur sa chaîne, mais on espère que tu en mettras bientôt. Adri, en tout cas, un message intéressant de sa part, il dit quand je rencontre des rapaces, je coupe le son et j'ai l'impression qu'ils volent plus proche, ils ont l'air moins stressés. C'est sûr que le son, ça doit aussi les effrayer. C'est une très bonne remarque, je ne sais pas, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très grisant d'enrouler avec des vautours ou un aigle ou etc. Quand ça arrive et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'occupe plus du fait de voler avec un rapace que d'écouter le son de son vario. Et c'est plus efficace au final que le vario ou le rapace parce qu'effectivement, lui, il enroule s'il ne bat pas des ailes, c'est qu'il est en train d'enrouler, en train de monter généralement. C'est super intéressant. Si on enroule avec un rapace, on va avoir une information visuelle supplémentaire qu'on peut utiliser. Donc, si on est attentif à ça, plus le son du vario, on va pouvoir peut-être mieux optimiser. Des fois, le rapace se déplace un peu, on peut le suivre, etc. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est une information visuelle supplémentaire extérieure. Petit message marrant de Thierry qui nous dit pour son premier stage cross plein avec Hervé Gabet, il était tellement perdu qu'il a utilisé Waze, l'appli pour les voitures. Carrément, c'est pour ça que là, depuis le début, on ne parle que du vario, du son, etc. Mais savoir aussi que les vario GPS vont vous donner d'autres informations comme la vitesse par rapport au sol. On en a parlé un petit peu au début. Ça va enregistrer vos vols et vous allez pouvoir les revoir derrière puisqu'on voit toutes vos traces quand vous enroulez, etc. Si vous pouvez avoir des informations comme avoir des informations de vent sur des balises qui sont proches de vous, vous pouvez faire afficher ça. Vous pouvez faire afficher aussi avec des écrans les zones aériennes, etc. Voir des alarmes si vous vous rapprochez de certaines zones aériennes dans lesquelles il ne faut pas aller, etc. Donc, il va y avoir énormément d'informations. Et c'est là où on comprend que pour utiliser toutes ces nouvelles informations, il faut avoir acquis certaines bases pour petit à petit rajouter des informations qu'on peut utiliser. Sinon, on a la tête comme une pastèque. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut suivre, comment il faut faire, etc. Alors, question hyper intéressante de Mathieu. Peut-être que tu connais la réponse, Jérôme. Il demande est-ce qu'il existe des varios qui ne bipent plus au bout de quelques secondes tant que le taux de montée n'évolue pas dans une plage donnée ? C'est justement sur cette histoire d'accélération. Si ça ne bipent plus alors que tu es en train de monter, il faut dire que le vario va quand même t'aider à optimiser ta montée. Quand tu as le son, il faut savoir que le son du vario n'est pas toujours régulier dans un thermique. Et c'est justement parce que le son du vario n'est pas régulier dans un thermique que tu vas élargir ton virage ou resserrer ton virage pour essayer d'être dans le noyau du thermique, avec la zone qui monte la plus fort si c'est ton objectif est de monter. Donc si pendant que tu es en train de rentrer dans le thermique, par exemple, j'imagine que tu enroules du plus de 2 mètres par seconde sur un ou deux tours et que comme tu es toujours à 2 mètres secondes, le vario s'éteint, là tu risques d'être bien perdu. Donc oui, ce n'est pas sur l'accélération. C'est parce qu'on parlait d'accélération, effectivement, le fait d'avoir cette accélération si tu es à 3 mètres secondes et que ça s'arrête au bout d'un certain temps, non, ça ne marche pas comme ça. L'idée, c'est de garder ce bruit permanent. Garder un son, tout à fait, pour optimiser la montée, ça sert à ça le vario. C'est pour ça qu'une fois que vous rentrez dans une ascendance et que vous l'enroulez, le but, c'est toujours d'avoir le son du vario et d'essayer qu'il soit le plus fort tout le temps. Ça veut dire que vous êtes au milieu de l'ascendance et ça va vous permettre de vous recentrer, surtout s'il y a d'autres pilotes, si vous êtes tout seul, le vario va vous permettre d'optimiser la montée, de monter en gros optimiser, on a un message d'un certain Guillaume Canot qui dit « Je vole tellement bas que si je commence à lire toutes les infos de mon vario, je finis dans un arbre. » Merci Guillaume. C'est pour ça qu'il ne faut pas les lire. Quand tu voles bas, tu dois t'occuper d'une lecture visuelle, du relief, etc. et ne porter l'attention que sur le son du vario parce que plus tu es bas, plus les informations visuelles vont t'amener des infos utiles. Et ce n'est pas ton écran qui va dire que tu es à 250 mètres ou à 315 mètres. On s'en fout à ce moment-là de ces informations-là. Je ne sais pas qui lui donne ses infos à Guillaume Canot mais il n'a pas l'air de savoir trop bien voler. Il va falloir faire quelque chose. C'est vraiment le bazar. Il va falloir faire quelque chose. Petit stage. Jérôme, un endroit où on ne va pas utiliser le vario, par exemple, le soaring, évidemment. Voilà, regardez, j'ai choisi ces images exprès. La butte, elle fait 15-20 mètres de haut. Là, le vario ne sert strictement à rien au niveau du son et tout puisque là, le pilote, il a besoin d'une lecture visuelle du placement par rapport à la dune, du renforcissement du vent, s'il faut qu'il s'écarte de la dune ou pas, etc. Donc là, c'est que visuel et aussi au niveau sensitif, etc. Donc, le vario, qu'est-ce qui pourrait lui donner l'altitude ? 15 mètres. Voilà, donc l'altitude ne lui sert à rien. La vitesse par rapport au sol que pourrait lui indiquer le vario ne lui sert absolument à rien puisqu'il voit bien qu'il avance ou pas, etc. Là, il a surtout besoin d'aucune autre information que ce qu'il voit, je pense. Voilà, donc là, le vario pourrait servir à la rigueur à enregistrer son vol. Donc, il le met dans le sac à la rigueur où il éteint le son et il s'en sert, par exemple, pour enregistrer le nombre d'heures de vol qu'il fait pour sa voile, pour lui. Voilà, la trace, il fait de la distance sur les dunes de plusieurs dizaines de kilomètres, etc. Par exemple. C'est exactement ce que je fais. J'ai le petit vario Skybin GPS, je l'ai toujours avec moi, mais c'est vrai que je fais du soaring, je ne m'en sers pas pour le bip, mais ça enregistre la trace. Au moins, tu as les heures de vol. Après, vous pouvez enregistrer avec une montre de montage, vous pouvez enregistrer avec votre téléphone, n'importe quoi, le temps de vol. Sport Strike Live, tiens, c'est l'occasion de rappeler notre partenaire aussi pour les Wingmasters. Sport Strike Live, allez voir sur le site si vous êtes abonné de Wingmasters parce que vous avez une réduction, une appli de tracking. Vous allumez le téléphone, vous mettez dans le sac et ça vous fait toute votre trace après. Ça enregistre tout et ça ne bouffe pas beaucoup de piles. Ça ne bouffe pas beaucoup d'accu, même sur les heures de vol. Hyper appli, 100% française. Et si vous le mettez devant vous, vous avez la cartographie aussi, vous pouvez voir les autres pilotes qui sont autour de vous, qui sont aussi sur Sport Strike Live, etc. Donc, ça peut vous donner plein d'informations. Super appli. Hugo nous dit justement, on parlait du taux de montée et de la question qu'on avait juste avant de Mathieu. Voilà, il le dit sur le Flymaster, quand le taux de montée se stabilise, le vario a tendance à ralentir. Il ne s'éteint pas mais il se calme. Intéressant ça comme système. Oui, c'est peut-être justement, s'il se calme, alors il faut voir le type de réglage qu'il y a ou son fonctionnement. Ça peut être justement parce qu'il va réagir au début à des accélérations et puis après, si c'est régulier, tu vois, tu fais en gros un tour, ça dure à peu près entre 15 et 20 secondes. Peut-être qu'après, si c'est régulier, il monte moins en intensité parce qu'il y a moins de variations. C'est possible. Tout à fait. Et je pense à une autre chose, c'est l'amortissement aussi. C'est-à-dire que c'est plus facile aussi. Ça, ça permet d'avoir le taux de montée à peu près plus précis. C'est-à-dire de faire un amortissement. Alors là, le taux de montée, c'est quelque chose de visuel. C'est une information visuelle en mètre par seconde sur votre vario. Par exemple, si vous faites un amortissement sur 15 secondes, c'est à peu près le temps d'un tour complet. Ça fait à peu près 15 secondes. Si vous mettez un amortissement à 15 secondes, vous aurez le taux de montée par tour, en fait. Et Mathieu Constenso nous dit une option intéressante du Flymaster, le vario moyen est le plus élevé pour voir en crosse si ça sert de prendre un thermique ou pas. Il y a différents varios qui proposent cette option. Il y a même le vario sur le Skybin et d'autres où tu peux même, ils te montrent le centre du thermique. Il y a plein de fonctions. Exactement. C'est pour ça qu'après, sur des écrans un petit peu gros, vous avez énormément d'informations comme le recentrage du thermique. On imagine qu'on est loin du relief, qu'on est loin de tout, qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou qu'on est tout seul. On peut, à ce moment-là, quand on enroule, vraiment regarder que son écran et essayer. Vous avez votre point et le vario va carrément vous dire comment dérive le thermique, etc. Si vous êtes vraiment loin de tout, vous pouvez porter votre attention que sur l'écran pour essayer d'optimiser la montée plus le son. Et l'histoire de moyenne, après, ça, c'est en crosse. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir, si vous voulez, depuis 2-3 heures, par exemple, votre vario, vous pouvez faire afficher le vario maximum que vous avez eu et le vario moyen que vous avez eu. Ça, ça va vous permettre d'optimiser aussi votre manière de vous déplacer. Oui, parce qu'il y a une fonction, là, on a parlé du son, mais il y a des choses intéressantes, c'est qu'il y a des varios visuels avec des informations où tu vois le nombre de mètres secondes et tu peux passer dans le thermique et voir qu'il y a des endroits que tu peux optimiser la façon de l'enrouler, on va dire. Tu vois que tu es au centre et que ça monte plus vite. Comment tu te sers de ces infos, Jérôme, justement, quand tu vois, tu es à 1, 2, d'un seul coup, ça passe à 4 et tu enroules, ça diminue. Est-ce que tu resserres ? Comment tu utilises ces informations visuelles que tu as ? Je ne regarde pas du tout l'information visuelle si c'est plus 1, plus 4. Soit j'utilise une information que me propose le vario, c'est que sur l'écran, il y a un cercle qui est dessiné qui correspond au thermique et moi, je vois, moi qui tourne, je vois si je suis dans ce cercle ou pas. Le cercle, c'est ce qu'optimise le vario, l'instrument. Et mon but, c'est comme un jeu, c'est de rester dans le cercle. Je ne m'occupe que de ça. Je ne regarde pas du tout les intensités, en fait, ça ne m'intéresse pas trop les intensités de vario quand j'enroule. Là, je m'occupe plutôt du son du vario et d'informations visuelles extérieures. Et je m'occupe plutôt de l'information, du taux de chute, etc., quand je suis en transition, en fait. Comme je suis en transition, j'ai moins besoin de m'occuper de ce qu'il y a autour visuellement. Donc, je m'occupe surtout peut-être des informations sur mon écran. Si je vois que je suis à moins 1,5, etc., je vais dire, tiens, je vais accélérer un petit peu pour optimiser un petit peu. Est-ce que tu regardes quand tu rentres dans un thermique, l'altitude à laquelle tu es et 30 secondes après, deux minutes, l'altitude à nouveau pour voir de combien tu as gagné ? Est-ce que tu as gagné ? tu le fais. Mais même moins qu'à une minute toutes les 20 secondes. C'est-à-dire, à chaque tour, il faut que je vois si c'est plutôt rentable ou pas ce thermique. Si je suis toujours à la même hauteur, c'est plutôt rentable. Si je ne fais que descendre après toutes les 20 secondes, il faut que j'aille voir ailleurs. Même avec les bips ? C'est-à-dire que tu utilises le bip et tu vérifies quand même visuellement sur ton altitude. Parce que si tu as un bip qui n'est pas régulier, tu ne peux faire que descendre avec un bip irrégulier. Si ça fait bip, 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 tu peux tourner en descendant. C'est pour ça. C'est que le cumul entre le bip qui te dit que tu es en train de monter à ce moment-là, mais il faut que ça monte pendant le tour. Si ça ne monte qu'un quart de tour, ça ne peut être à rien de rester là. C'est l'altitude qui va permettre de voir le bilan de tes tours. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper que du son. C'est pour ça que depuis quand on a commencé, on parle vario, son, etc. Mais il y a d'autres infos sur les vario qui sont importantes. On a vu, c'est l'altitude. C'est le son du vario et c'est après quand on a un GPS. Maintenant, la plupart des varios font GPS, c'est-à-dire la vitesse de déplacement par rapport au sol. Et après, les varios vont donner le vent dans lequel on vole aussi, la vitesse du vent et son orientation. Et effectivement, sur certains varios, tu as la montée moyenne dans les dernières cinq minutes ou trois minutes ou sur une durée qui permet aussi de calculer ça directement. Oui, mais là, on rentre déjà dans des informations que je n'utilise même pas qui ne m'intéressent pas dans le sens où je n'en ai pas besoin. C'est pour ça qu'après, il faut faire un peu le tri dans les informations. C'est sûr, sur des écrans, vous pouvez mettre pléthore d'informations. Il faut faire le tri de savoir qu'est-ce que vous avez besoin. En fait, on a besoin d'un son de vario qui ne soit pas stressant et qui nous aide à régler la sensibilité du vario et ensuite, avoir un écran où on peut lire l'altitude facilement et puis la vitesse de déplacement. Moi, je n'utilise que ça. Je n'utilise pas grand-chose et puis l'alarme de descente. Jérôme, je vais essayer de remettre du son là, de te faire écouter une des vidéos que tu nous as sélectionnées aussi. Le champ du vario à 1600 mètres sol en pleine, ça peut être fort aussi en pleine. c'est ça l'idée ? Pas obligatoirement, c'était pour montrer que voilà, il est loin de tout au-dessus des champs donc il n'a pas de repère relief à côté de lui. Donc, il faut qu'il se... En plus, sur cette image, on voit son vario donc il a l'altitude plus le son en fait qui s'affiche et ça va lui permettre d'optimiser sa montée. Je ne parle pas comme ça, on entend un peu les sons. On voit bien la variation de son pendant le tour. Oui, il est même en ligne droite. Voilà, quand il est en ligne droite, c'est qu'il est en train d'accélérer donc il a intérêt d'aller en ligne droite pour se recentrer en fait. Parce que là, avec ce vario, je pense qu'il n'a pas la vitesse du vent, ça ne doit pas faire GPS son truc. Donc, ça dérive par rapport au sol, il va s'en apercevoir visuellement. mais s'il recentre son thermique avec le son, il va peut-être se déplacer, dériver, etc. C'est ce qu'on avait déjà vu aussi sur des gars qui avaient battu le record de distance en pleine, souvent en pleine, enfin souvent, ça peut arriver aussi de ne pas enrouler, d'être sur une grande ligne droite et d'avoir des différentiels de montée, descente, etc. C'est ce qu'on appelle flotter en fait, essayer de faire des lignes droites les plus favorables possibles. Donc, favorable, ça veut dire qu'ils ne descendent pas, voire qu'ils montent. Et aussi, quand on fait du cross, c'est bien si on est poussé par le vent, ce qui fait que quand on regarde ces traces, on peut enrouler des thermiques très très faibles, mais si le vent nous pousse, ça fait de la distance sans qu'on descende. Donc là, intéressant d'avoir un vario là. Un vario en pleine pour crosser, on va dire que c'est indispensable. si on veut optimiser. Merci Jérôme. Bon, on va se coucher, ça y est, tu as tout dit. Non, il y en a encore une autre. Sortir d'un point bas à 50 mètres sol en cross de plaine, justement, les difficultés quand on est très bas. Et pareil, je vais essayer de mettre un petit peu de son. Là, il faut se battre. Toi, tu es le spécialiste. Je t'ai vu à La Réunion te battre sur des trucs vraiment riquiquis, tenir et t'accrocher pendant super longtemps. Et ça marche. Il faut y croire. et s'accrocher. Et là, justement, faire confiance à son vario, à l'instrument. Utiliser son vario, c'est-à-dire que là, sur l'image, on va voir qu'il est très bas, il n'a plus le choix. Maintenant, il sait qu'il peut poser à tout moment. On a déjà passé ces images, le franc-carneau. Et là, il est très bas. Et donc, vous allez voir le travail avec le vario. Tant qu'il ne pose pas, il va essayer d'exploiter cette ascendance. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vent en bas. Donc, il peut poser à tout moment. Il fait une ligne droite dans le champ et il pose. Donc, il va tout faire pour essayer de travailler ces petites bulles qu'il a. Et puis, au bout d'un moment, ces petites bulles, il va se recentrer. Petit à petit, ça va devenir un peu plus consistant puis il va s'en sortir. Donc là, il ne faut pas qu'il aille trop dans ce sens-là parce qu'après, il est bloqué dans la forêt. Donc, il irait juste en lisière de... Vous entendez le... Ça, c'est le zérotage, le réglage de son vario, je pense. Pas là, mais ça. On dirait un petit canard. Comme un bruit de caquettement. Voilà, ça, je pense que c'est du zérotage. Voilà. Et ensuite, quand le bip, ça veut dire qu'il monte et le caquettement, c'est quand il ne descend pas. Ah ouais, il a des petits bulles là quand même voilà et c'est pour ça que là le travail du pilotage doit être complètement intégré en fait faire tourner sa voile de compète etc, il peut pas on est pas là pour savoir comment on enroule là c'est il porte toute son attention sur le son du vario et le placement à la lisière de cette forêt pour essayer de ressortir donc il faut que ça caquette quand on zérode en tout cas pour son GPS pour son vario à lui c'était ça l'idée Mathieu nous dit quand t'es bas, zéroter c'est gagner c'est clair que rien que de zéroter déjà t'es content quand t'arrives à rester ah ben c'est toujours bien ça veut dire que tu vas pas poser ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose de positif derrière et je voulais, là on a parlé que de monter et je veux rajouter un truc c'est que quand on descend aussi parce que après quand on cherche à monter des fois ça monte tout le temps et on a des difficultés à descendre on peut aussi se servir de l'alarme de descente du vario pour descendre en fait pour trouver des zones qui descendent on imagine qu'on doit raccourcir le vol je sais pas, dégradation aérologique, météo ou je sais pas quoi et ben on va chercher des zones descendantes et on peut utiliser le vario pour trouver des zones descendantes et notamment l'alarme de descente et on va enrouler la descente en fait et ça demande un peu d'entraînement parce qu'on s'entraîne tellement à enrouler quand ça bip, quand ça monte qu'on a du mal à enrouler quand ça monte pas en fait après vas-y raconte, redit pourquoi il faut enrouler la descente quel est le principe Jérôme ? si ton objectif est de descendre tu vas donc chercher des zones descendantes donc utiliser ton vario et une fois que tu as trouvé une zone descendante avec ton vario et notamment avec l'alarme de descente tu vas essayer de maintenir l'alarme de descente en tournant plutôt que de faire une descente rapide donc tu fais le travail inverse des oreilles etc tu sens une zone descendante et tu t'amuses à enrouler pour descendre voilà ça on en a souvent parlé quand on cherche à descendre il faut peut-être voir s'il n'y a pas des zones qui descendent déjà au lieu de faire des trucs brutaux des 360 c'est vrai que c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire et qu'on nous apprend non plus donc hyper intéressant non voilà toi ça t'arrive de faire ça ? ça t'est déjà arrivé ? ah bien sûr, bien sûr c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement quand on cherche à descendre de chercher une zone qui descende donc utiliser son vario à l'inverse en fait pas mal un truc à essayer si vous voulez vous entraîner technique de descente avec le vario qui bip vers le bas et enrouler ça c'est vrai que c'est original voilà enrouler la dégueulante enrouler une dégueulante c'est intéressant Jérôme moins d'une minute pour conclure l'utilisation du vario la meilleure utilisation utiliser son vario de façon optimale tu as pas mal expliqué de choses est-ce qu'il y a un truc à retenir sur le vario ? est-ce qu'on fait confiance à son vario ? c'était la thématique du jour est-ce que ou pas tout le temps ou est-ce qu'il faut bien ruminer avant savoir ce que ça nous donne comme info pour bien l'interpréter j'allais dire ? tout à fait tout à fait c'est-à-dire que le vario va donner des informations justes donc ça on ne peut pas le remettre en cause c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux informations que le vario donne parce qu'elles sont justes vario taux de chute GPS et compagnie orientation altitude c'est juste par contre la question c'est de savoir comment on utilise comment on interprète ces informations c'est pour ça que je rajouterai un truc très simple c'est la venue d'un vario dans votre progression dans votre formation dans votre autonomie doit arriver de manière progressive et il ne faut pas prendre un vario comme une recette au fait qu'on a du mal on ne sait pas tourner on ne sait pas d'où peut partir un thermique on a du mal à cheminer on fait des virages on tourne carré plutôt que rond donc là ça va être une illusion d'information il vaut mieux l'amener progressivement et dans la progressivité des instruments on peut commencer par le bip ensuite on peut mettre des écrans et après on peut rajouter des informations sur des écrans mais on va pouvoir utiliser ces informations que si on a acquis les autres choses pensez à la bagnole pensez quand vous avez appris à conduire en voiture essayez de mettre la radio baisser le volume de votre radio alors que ça fait une heure que vous conduisez que vous venez juste d'apprendre c'est un peu compliqué quoi voilà alors qu'après après un ou deux ans de conduite et bien vous allez pouvoir faire manger un sandwich mettre la radio changer de fréquence et tous les autres gestes sont acquis en fait il faut que ça vienne des automatismes en fait et un petit coucou à Gérard qui nous dit il y a peu de chapitres dans la littérature ou de tutos sur le thème régler son vario c'est vrai que ça peut demander des précisions ça pourrait être une occasion de montrer ça de façon plus pointue Jérôme sur un live sur un déco c'est pas évident c'est pas évident de montrer ça surtout qu'il existe beaucoup de vario c'est pour ça que je vous invite tout simplement à regarder vos notices et puis en parler entre vous entre pilotes dans les clubs et tout parce que tout le monde utilise maintenant des GPS des vario et d'avoir un thème comment tu l'as réglé et pour savoir comment vous le réglez il faut déjà toujours pareil vous demander qu'est-ce que vous avez besoin en l'air qu'est-ce qui est intéressant pour vous de bien voir ce qui est écrit déjà moi je sais que j'ai des écrans avec des chiffres énormes pour que je les vois facilement de loin et puis après faire des réglages dont vous allez vous utiliser si vous avez un écran avec énormément d'informations vous allez être perdu dedans allez on en reparlera de tout ça peut-être sur les réglages Ronald qui te dit bravo Jérôme continue mais le mieux c'est la nature le vol la technique la sensation un vario c'est pas une recette de cuisine le mieux c'est l'observation c'est un petit peu en substance que tu nous disais même si le vario finalement ça peut être utile mais après il va servir en fait voilà ça dépend comment on le met il ne faut pas que ce soit une recette mais une optimisation être plus efficace voilà merci Jérôme merci à tous de nous avoir suivis d'avoir été aussi nombreux ce soir une fois de plus on vous dit à très vite pour un prochain débrief en live ou enregistré on aime bien en live on peut répondre aux questions en direct surtout Jérôme parce que moi je le regarde faire merci on se retrouve très vite pour une prochaine fois merci Jérôme on a plein d'infos salut à tous si vous êtes abonné Wingmaster voilà vous allez dans la communauté Wingmaster avec votre abonnement vous pouvez parler avec Jérôme en direct sinon vos questions sur la chaîne YouTube dans les commentaires de cette vidéo et Jérôme y répondra salut à tous très bonne soirée à bientôt bon week-end bon vol allez bye bye bon week-end bon ski bon vol bon week-end Sous-titrage ST' 501